Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... ... on sait qu'il a plus precisé de la laïma da, si t'oublie-moi de la maman AIDS, si t'oublie-moi, ma maman AIDS, si t'oublie. C'est unis par l'indrépondance, c'est unis par l'indrépondance, pour l'indrépondance, pour l'internet, la nez pas qu'en a l'indrépondance, La femme n'allume pas par exemple Elle les pousse avant La femme n'allume pas en noir La femme n'allume pas Elle est dans les toupes Ils n'allumes pas Le femme n'allume pas C'est un peu un homme tão furtelable Ceux armament est rapide Tiens tiens tím C'est eu le plus Eu le plus Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro, mercredi, l'actualité tourne autour de la politique, parce qu'il faudrait expliquer, c'est vrai, certaines choses qu'on a eu à dire, et surtout l'opinion routière, plein de choses. Déjà ce matin, vous avez tous appris cette, bon je vais dire, la déclaration de certains membres du FCC, de l'Observatoire de médias congolais, comme quoi la RTNC serait réprimée, il y aurait eu une sorte de censure, mais à un moment donné je vous pose la question, si seulement on peut encore s'entendre dans ce pays, si aujourd'hui on peut encore s'entendre, la RTNC est dirigée par qui ? Il n'y a pas eu de nomination, corrigez-moi si je me trompe, la RTNC est l'héritage exact de ce qu'a été 18 ans de gestion. Aujourd'hui que ces gens se plaignent, mais à un moment donné on doit se dire, mais de qui se moquent-on à la fin ? Qui n'a pas vu, qui n'a pas été témoin de ce que la RTNC a été à l'époque ? Et nous continuons, nous, jusqu'aujourd'hui, à condamner ce qui se passe au niveau de la RTNC, cette question, cette propagande que l'on fait pour le chef de l'État. On est contre cette histoire, ce n'est pas normal. Que dans tous les journaux, avant un journal télévisé, si vous restez sur la RTNC, il est possible que vous puissiez revoir le président de la République plus de 20 fois. Plus de 20 fois, vous pouvez le voir. En une journée, c'est d'ailleurs 20 fois, c'est peut-être peu. 20 fois, c'est peut-être l'avant-midi. Mais quand on y va, c'est carrément pas possible. Et ça, c'est la logique de l'ancien régime. L'ancienne administration était comme ça. À tout moment, « Djana ni Léo, Léo ni Djana, Djana ni Kesho, Kesho ni Takua ni Tafanya. » C'était ça, en fait, la logique, à l'époque. « Léo, Djoléo, Djana, Djokinini. » C'était des slogans et des slogans et des slogans. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les slogans et les slogans, ce n'est pas une bonne chose. Il faut le dire. Ce n'est pas une bonne chose. Le culte, l'un des thermomètres de culte de la personnalité, qui lui-même constitue un élément de la dictature, vous avez l'image d'un président qui revient toute la fois dans la région de la télévision. Et cela, que ce soit n'importe qui, on va dire que c'est mal. Parce que le mal reste mal, même si tout le monde le fait. Il faut donc un peu demander aux gens de la RTNC, si pas des dosés, un peu comme on dit dans notre jargon, ici, mais c'est des professionnels. Nous ne sommes pas le pays qui a la première chaîne nationale. Nous ne sommes pas le pays qui a la première chaîne nationale. Les autres pays ont aussi des chaînes nationales. Mais les visages de leur président ne se passent pas tous les jours. Et regardez les informations à la RTNC. Que des informations politiques. « Tel a reçu. Il a été beau. Il a été ceci. Tel a vécu. Il a été beau. » Mais c'est toujours ça. Ça ne tourne jamais autour de grandes questions de proximité. Il est difficile de voir la RTNC. Bon, c'est difficile de voir la RTNC. Un reportage sur Beni. Un reportage sur Itoury. C'est assez compliqué de voir ces choses-là. Pourquoi ? Parce que c'est un média d'orientation. Ils orientent leur manière à eux de voir les choses. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Mais accuser aujourd'hui la RTNC de censure, ça relève de la mauvaise foi. Moi, je ne suis pas d'accord avec la RTNC. Pas du tout. D'ailleurs, tout citoyen honnête ne peut pas être d'accord avec la RTNC. On suit la RTNC généralement quand il y a des grands événements. Quand il y avait procès. Ou quand il y a remaniement. Ou quand on dit, dans un instant, le chef de l'État va parler. Là, tout le monde suit. Mais des programmes comme ça, on ne connaît pas. Et puis, on ne connaît pas ça. C'est clair, tout le monde le sait. Pourtant, la RTNC est suffisamment équipée. La RTNC souffre peut-être de son personnel. Mais en tout cas, en termes de matériel, en termes d'infrastructures. C'est vrai qu'on n'est pas les top, top, top. Mais on est quand même bien. Je ne vois pas un média qui soit aussi plus équipé que la RTNC. Je peux me tromper, je ne suis qu'un humain. Mais je ne vois pas un média qui peut être mieux équipé que la RTNC. Mais aujourd'hui, dire que la RTNC a été censurée, soyons sérieux, ce n'est pas vrai. Vous le savez que ce n'est pas vrai. Les espaces qu'on donne aux opposants à la RTNC, on ne pouvait même pas imaginer ça à l'époque, dans l'ancien temps. Impossible. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller critiquer le chef de l'État sur la chaîne nationale. C'est possible quand même. Donc, il faut quand même relativiser un peu. On est vrai, on est tous d'accord que la RTNC ne fait pas son boulot. On est tous d'accord que la RTNC ne reflète pas le niveau national. On est tous d'accord qu'il n'y a pas du professionnalisme à la RTNC. On est tous d'accord. Mais aujourd'hui, dire que la RTNC est en train de censurer le premier ministre, c'est faux et archi-faux. Alors, il y a une autre actualité, c'est l'actualité politique. Hier, quand j'ai fait l'émission, c'est vrai que pour la première fois, il y a eu une sorte d'unanimité. J'ai eu des appels d'un peu partout. Certaines personnes qui sont du FCC, de cash, m'ont appelé pour me dire, mais écoute, bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont été dites. Mais moi, je continue à dire aux Congolais que le jour où les Congolais connaîtrent, il fera entraînement les débats. Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Et lorsque vous lisez la Bible, la Bible dit la même chose, un peu la même chose. Mon peuple périt faute de l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il ne le connaît pas. En fait, c'est ça le problème. Donc quand je vois les gens débattre sur la question politique au Congo, ça me fait rire à mort. Et on est un pays où il y a beaucoup d'analystes politiques, mais qui n'ont jamais fait des études de droit. Non. Pas des études de sciences politiques. Pas des études de... Non, mais rien du tout, en fait. Mais il est analyste politique. En fait, disons que vous êtes des observateurs politiques. Vous ne pouvez pas être analyste. Une analyse, on ne la fait pas comme ça parce qu'on veut parler de ses humeurs. Non. Lorsque les analyses portent sur les individus, ce n'est plus une analyse. Là, ce sont des observations que vous faites et des frustrations que vous dégagez en parole. On ne peut pas développer un pays avec plus de 2000 analystes politiques. On est ici dans un pays où on est là où on a l'analyste politique. Mais ce n'est pas possible. Analyste politique ? Ah ben, vous posez la question, monsieur, vous avez fait quoi dans vos études ? Oh non, j'ai fait du bois. Du bois à l'analyse politique. C'est un peu comme vous avez... C'est simplement parce qu'on a galvaudé les titres chez nous, mais c'est terrible. Un assassinat, mais pas possible. Vous avez des gens qui s'appellent, non, chroniqueurs de musique. Mais chronique ? Est-ce que vous savez ce que c'est une chronique ? Dites que vous êtes des présentateurs des émissions de variété, on peut comprendre. Mais ne venez pas nous dire que vous êtes des chroniqueurs musicaux. Et vous dites, non, chroniqueurs, chroniqueurs. Vous savez ce que c'est un chroniqueur ? Un chroniqueur, c'est celui qui connaît la chronique, qui a étudié la chronique, qui apprend sur la chronique et qui développe des intelligences sur la chronique. Tu ne peux pas être chroniqueur musical et puis bon, tu lui demandes à confier le midi sur la date de son ancien concert. Attendez deux secondes. Tu ne peux pas être chroniqueur musical et tu lui demandes à quelqu'un son album de 92. C'était quel album ? La chronique, c'est l'histoire. Vous devez connaître l'histoire du domaine en question. Chez nous, au Congo, on veut seulement dire une émission politique. Ce n'est pas une émission politique, c'est une émission de frustration où les gens viennent raconter leur vie. Mais il est important de rappeler aux Congolais que analyser politiquement la vie, c'est de prendre en compte toutes les forces et histoires politiques de ce pays-là. Moi, je ne peux pas me dire que je suis un analyste politique. Je ne peux pas le dire. Je trouverais ça prétentieux. Ça va être extrêmement prétentieux de dire que je suis un analyste politique. Si les gens estiment que ce que je fais sont des analyses politiques vraies, je dis merci. Mais que ça sorte de ma bouche, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué. Aujourd'hui, on parle de la politique. On fcc, à Kenakibu, kasha, Kenakibu. Reflexions un peu. Mesdames et messieurs, je ne vous parlerai pas du Sénat parce que le Sénat, ce sera plus tard. Aujourd'hui, je viens vous dire « Ma kambou, je veux le kanambo, kanabiko. » « Peut-être que vous voyez pas, kate. » « Prenez l'étonne de comprendre que vous voyez pas. » Nous avons 500 députés au Congo. 500 députés. « Baza » est regroupé « Ndengenine. » Ils sont regroupés, on va dire, en trois grandes forces par l'ignorance des Congolais. Nous avons, nous, volontairement, classifié les gens en termes à 300. Pardon, il y a 500 députés. Et puis, nous avons classifié trois grandes forces. Pourtant, il n'y a pas trois grandes forces. Il y a plusieurs forces. Mais c'est quoi, le Congolais, il y a un débat. Donc, on a dit « calculez le F-C-S-A-Z-O-B-T. » « L'ignorance est en 2006. » Mais, hier, j'ai parlé de la première partie. « Nalak-Sibino, la difficulté a rencontré. » Mais je n'étais pas allé en profondeur, « Nalak-Sibino, superficiellement, la difficulté a rencontré. » Mais en profondeur, je suis allé pour vous dire le plan au Baza-Kinango. Mais aujourd'hui, je viens vous dire le plan Baza-Kinango, « Nalak-Sibino, la difficulté a rencontré. » Quand je vous amène des informations, on ne me contredit pas et je ne m'enorgueille pas parce que je prends le temps, le soin de vérifier chaque info et qui a la dimension unique et qui a la monime. Parce qu'il ne faut pas manquer du respect aux gens, il ne faut pas non plus mentir et il ne faut pas surtout traduire mes pensées à moi en des choses qui sont existentielles. Regardez, mesdames et messieurs, on a 500 députés. Le FCC, dans son ensemble, a lui-même 41 députés. 341, pardon. 341 députés. La Mouka a 112 députés et puis Cash a 47 députés. J'ai des difficultés sévères en calcul. Donc, il y aura des moments où je n'aurai pas de calcul, Mickey, Mickey, vous allez me pardonner. Mais chacun de nous peut utiliser sa calculette. Moi, en premier, je vais vouloir utiliser ma calculette pour ne pas me tromper. Mais il ne faut pas me tromper. Il ne faut pas comprendre ce qu'il n'y a pas. Il ne faut pas comprendre ce qu'il ne faut pas comprendre. Parce qu'il fait de la pédagogique. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent là où on est. Alors, il faudrait que chacun de nous a utilisé la calculette pour ne pas comprendre ce qu'il n'y a pas. Nous avons une mauvaise manière de classifier ma calculette. Il n'y a pas trois forces. Pourtant, on n'en a pas trois. On n'a pas expliqué et on n'a pas disséqué convenablement. La première force politique entre guillemets en RDC et dans l'IFCC. Il y a combien de députés ? Dans l'ensemble, il y a 341 députés. Suivis dans la Mouka, il y a 112 députés. Donc, avant que ce soit un débat, il y a des chiffres, tout, ça vous permet. Il y a quoi ? Parce que là, je vous emmène dans la profondeur, il y a une assemblée nationale sans aucune prétention. La Mouka 112, il y a 47. Mais il y a 2. Il y a une grande force. La Mouka, il y a un pluriel. Il y a 4. FCC n'en parlons même pas. Mais maintenant, le total, il y a 500. Maintenant, revenons sur le plan de la composante. Le FCC, je dois expliquer convenablement. le FCC comprend le PPRD, PPRD Mosaïque, RRC, PCD, MIP, ça dit MIP, ADU, et puis il y a PRP. FCC est la composante. D'accord ? Souvenez-vous que le FCC est au total, il y a 343, 41 députés. Il y a une majorité parlementaire. 341 députés. Mais ce que tu as le cas, la logique, il y a FCC, il y a un PPRD, 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 52 députés seulement. 52 députés seulement. Si le PPRD Mosaïque, il y a 22. RRC Mosaïque, il y a 12. PCD, il y a 12. MIP, il y a 7. ADU, il y a 6. Et puis, PRP Mosaïque, il y a 1. Si le total, il y a 112. Récalculer, vous allez voir que ça va faire une histoire de 112. Mais maintenant, 112, il y a une majorité parlementaire. N'est-ce pas ? Ils sont toujours dans la majorité. Mais il y a encore une autre force qu'on oublie souvent. C'est la force, il y a AFBCA. Il y a professeur Bahatulou Kouébo. Bango Baza, ça dit AFBCA, autonome, il y a 41 députés. Donc, pas très loin n'est-ce pas ? Il y a 52 députés. Il y a 52 députés. AAB, allié, 30. AABC, allié toujours, 22. AABAR, 22. ADRP, 21. Palou, 17. ACO, 12. AABCE, 11. Au total, ça dit, 176. 176. 176, souvent, il y a d'autres alliés. Ça dit 53. Au total, il y a une histoire de 341 députés. Ça dit, 341 députés. Aujourd'hui, le coup, il y a 341 députés. Je peux me permettre de dire seulement, 341 députés n'est pas de mettre dans l'automne. Mais en réalité, le pépère de lui-même n'a pas autant de sièges. Le pépère de lui-même a 52. Mais si on se dit au total, le trouble qu'il y a dans le FCC, il y a des contacts qui ont été pris dans le FCC. Et je peux vous dire qu'il y a des contacts qui ont été pris étant donné la vie dans le primeur. Le député est belé dans le long. Il y a des gens dans le long. Il y a des gens dans le long. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer ici, c'est que le coup, le député dans le FCC parce qu'ils ont été contactés et ils ont accepté de quitter. Le long, il y a des FCC et je crois qu'ils vont partir au courant de cette semaine ou la semaine prochaine. Il y en aura un peu plus qui vont partir. Pour l'idée, c'est de laisser le FTC le FTC n'a pas perdu parce qu'il y a 52 députés à la limite sur le P22 et il y a un chiffre. Ou même, vous pouvez lui laisser le 112 pour la majorité souhaitée. Pourquoi les gens sont fâchés dans le FTC ? Les gens sont fâchés dans le FTC parce que le PPRD minoritaire qu'il est, on va dire, avec seulement qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire peut-être deux dixièmes. Il y a représentation à ça dans mon Assemblée, Assemblée nationale, mais le PPRD s'étape 80% post-ministériel. 80 pour 85% il y a un mandataire public, c'est-à-dire entreprise. Plus de 80% il y a une régie financière. Plus de 80% il y a un gouvernement. À l'heure, à un moment donné, ça commence à embêter les autres. Les autres disent mais attendez, tu es aussi que le PPRD est-il ? Président de l'Assemblée nationale, PPRD. Au Sénat, PPRD. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de gouverneur, PPRD. Alors tous les autres partis grâce à qui le PPRD est fort mais ils ne se retrouvent pas dans le partage comme il faut. Quand il faut partager, on leur demande de se taire. Ah, non, 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 non. Là, on ne peut plus continuer comme ça. Il faudrait quitter la barque. Or, le FTC n'est fort qu'avec son histoire il y a 341. Ceux qui battent ont eu au Kende, au Oazan a 7 accueilli, au A12 accueilli, au A20 accueilli. Les choses vont se passer convenablement. Maintenant, il faut revenir sur le plan, la pratique des choses. Qu'est-ce que les autres doivent faire ? Mesdames et Messieurs, moi, je ne critique pas seulement, je présente aussi un plan de sortie. C'est aussi clair. Il faut, comme on l'a dit, souvenez-vous, un chef d'État doit inventer une crise, surfer sur la crise et mater la crise. Or, aujourd'hui, il y a une crise naissante au FCC. Ne suivez pas les choses qu'on est unis plus que jamais. Non, ils ne sont pas unis plus que jamais. Il y en a parmi eux qui sont fatigués de faire la courbette. Il y en a qui sont fatigués de lécher les bottes, les mis. Ils ont des compétences, ils sont intelligents, ils sont pertinents. Mais, je ne suis pas unis pour rien. Ça veut dire, je dois assumer l'erreur et la FCC dans l'ensemble. En réalité, l'erreur est un peu perdue. Je dois supporter. À un moment donné, il fait vivre que trop, c'est trop. Il faut que ça change. Mais, c'est quoi le couloir de sortie ? Nous voulons partir. Mais moi, je viens de dire à ces députés-là, vous avez une voie de sortie. Regardez. La voie de sortie est laquelle ? La loi nous dit ceci. Lorsque vous avez été élu sous la label de la Nabilo, gardez votre label. Parce que, lorsque vous voulez vous fusionner, vous perdez votre siège. Et la Cour constitutionnelle est là, il va se saisir par un courageux. Quelqu'un, je ne sais pas qui, peut se lever à saisir la Cour constitutionnelle, on va vous ravir tous vos sièges parce que vous avez délibérément quitté le label. Je prends un exemple. Je suis élu de l'U2PES où je suis élu à MLC. Il y a la MLC. Parce qu'il y a FCC, c'est impossible. Je ne peux pas être élu là-bas. Il y a eu par exemple à Matoana. Et aujourd'hui, je décide parce que je n'ai pas dans la civilité de l'U2PES. Il y a eu la MLC. Il y a eu la MLC. Ce qui est là-bas, c'est fini, je perds mon siège. Lorsque les députés quittent volontairement son parti ou son label pour s'associer dans la MLC, qui n'a pas été son label d'origine électorale, ils perdent son siège. C'est ce que la loi dit. Donc, en réalité, dans un état des droits, tous les députés qui sont entrés dans le FCC en recusant la belle d'abango perdent leur siège. La logique est simple. Si nous voulons respecter la loi. Deux, aimeriez notre couverture aux députés ou aux bangatés. Vous qui voulez partir mais qui hésitez encore. Un autre élément, c'est que vous êtes des députés. Il n'y a pas de mandat impératif. La loi dit que les mandats impératifs sont nuls. Donc, aujourd'hui, si vous décidez de ne pas appliquer un ordre, il y a parti, Nabino, de ne pas obéir à un dictat politique, vous ne perdez pas à votre siège. Non. Vous ne le perdez pas. Et l'État Pouana qui a invalidation à la cascade c'est Cécilie-État Pouana. État Pouana et Cécilie-État Pouana qui a... Oh, on est valide. Non, cette histoire-là est finie. On ne peut plus. Jean-Marc Aboune a inauguré la fin. Il y a banditisme parlementaire. Donc, cette histoire, plus personne ne viendra subir au Jean-Marc Aboune à subir. Ils ont insulté. Et ils le savent. Ils savent qu'ils ne pourront plus le faire. La preuve, ils ont tout fait pour déchoir. Bah, tu l'oukobo ils n'ont pas pu. Mais non, il faut que l'on a dans le linge à Est. Bah, tu l'oukobo a réservé une fin de non-recevoir dans Batoana. C'est encore le contact qu'on a qui nous prouve suffisamment que Bah, tu l'oukobo n'est plus partant. Or, si Bah, tu l'oukobo n'est plus partant et que Bango l'élo bas une partie dans Bango parce qu'il faut simplement redonner à Bah, tu l'oukobo son pouvoir pour inciter les autres de quitter l'autre côté pour la Bahia. Parce que eux aussi ont des partis ils ont peur de partir. S'ils partent bah, qu'on pose un dédoublement, non ? Aujourd'hui le dédoublement il est encore régulier. Quand vous avez le ministère de la justice qui au lieu de faire son boulot convenablement ne le fait pas tout le monde a peur on dit mais ah je n'ai peut-être pas les mêmes moyens que Bah, tu l'oukobo si je pars aujourd'hui et qu'on dédouble mon parti qu'est-ce que je deviens ? Parce qu'on leur tient à l'insouen en leur disant si vous partez on dédouble le parti vous partez on dédouble le parti il y en a qui n'ont pas assez de courage pour dire je refuse de fléchir je reste mais aujourd'hui il faut leur dire non, non mes frères cette histoire va changer chacun aura son parti ne vous en faites pas on arrivera un jour dans ce pays un jour proche où vous aurez vos partis à vous-même ils vont se retrouver obligés de changer des noms croyez-moi un jour ceci va arriver et vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit il y aura un jour où ceux qui ont volé dédoubler le parti vont être obligés de changer des noms de leur parti et de laisser les prérogatives constitutionnelles ou les droits et ça les députés il y en a beaucoup qui ont été consultés les nuits les deux le 3 ou 4 dernières nuits ont été excessivement mouvementées on a vu des va-et-vient des députés de l'autre côté aller chercher des garanties de l'autre côté je ne vous dis pas de quel côté il s'agit est-ce que vous nous garantissez vraiment parce que nous on en a marre maintenant quand il dit ça c'est sans oublier quelque chose d'important je voudrais parler des autres alliés au BADAC 53 mais sur ce qu'on a cache il le pèse dans l'UNC il le pèse en a 32 députés dans l'UNC en a 15 députés dans l'UNC en a 112 députés maintenant voilà la récomposition qui peut être faite au cas où le président veut avoir la majorité parlementaire dissoudre l'Assemblée nationale c'est une longue histoire ça va prendre beaucoup de temps et on risque de détacher la crédibilité démocratique du président pourquoi ? parce que 1 ce dit président a dissoudre l'Assemblée nationale j'ai mis quiconque a défi si le président arrive à dissoudre l'Assemblée nationale aucune loi ne lui impose l'organisation des élections dans le temps qui vient aucune loi cette histoire on appelle ça mais il n'y a aucune contrainte constitutionnelle pour dire au président de la République ceux qui ont sali ils font ça et donc le président peut dissoudre dans l'Assemblée nationale et dire qu'il n'a pas les moyens d'organiser les élections il peut le faire vous voulez savoir il y a un précédent je ne dirai pas comme beaucoup disent il y a jurisprudence non la jurisprudence a un sens en droit je ne peux pas employer le terme jurisprudence ici j'emploie le terme précédent on a eu un précédent où un président n'a pas sorti pour n'avoir pas organisé les élections il est resté en fonction de la même manière le président peut le faire il peut aussi le faire mais nous ne le conseillons pas Wawana ça va être dangereux ça ne sera pas bien ça va être anti-démocratique on va heurter la décence politique et la décence démocratique d'un pays parce qu'il y aura finalement un désordre sur le salaire au bongo et photos de la T 2023 pour organiser une élection générale or ce n'est pas une très bonne chose quand on veut prêcher la démocratie il y a des choses qu'on ne fait pas mais si par malheur il le fait bon vous aurez eu au moins mon point de vue sur la question mais voilà une autre méthode qui va déroger il y a des choses il y a des choses il y a des choses qui vont démissionner ils refusent de démissionner parce qu'ils savent que démission veut dire nomination de l'informateur et c'est un cauchemar pour eux un véritable cauchemar ben oui ceux qui vont démissionner l'élo on nomme un informateur or quand on nomme un informateur ça veut dire la majorité parlementaire telle que vous la voyez tombe elle change on exclut le PPD on l'envoie à l'opposition je vous donne les schémas regardez si ma calculatrice nao au soumangai la calcul cash a 47 députés afdca a 41 députés la mouka a 112 députés afdca il y a autonome il y a des lignes autonome et si on parle de la force il y a autonomie cash 47 bah tu nous que 41 la mouka c'est à dire Jean-Pierre Bimba Martin Fayounou et ensemble 112 députés bah lié bah 94 première hypothèse si nous essayons de prendre tous les alliés on aura 94 plus 112 plus 41 plus 47 ça donne 294 or le président Fatih n'a pas besoin de 294 il a besoin de 251 députés que 291 il a seulement besoin de 251 pas 252 251 donc si nous sommes comme nous de 294 c'est déjà bien deuxième hypothèse on va aller dans on va aller dans on va aller dans on va aller dans la moitié des alliés 94 la moitié des alliés pas tous mais une moitié seulement bah 94 mais alors supposons qu'il y en a un assez on va réfléchir un peu en bas ok le cash qui a déjà 40 députés afdc 41 députés la mouka 12 députés bon on prend un tiers il y a bah lié 63 au total ça va nous donner une histoire de 263 députés on est toujours supérieur n'est-ce pas bon faisons une troisième analyse toujours minimaliste là on va s'assarder un peu pour avoir des calculs cash c'est l'IDEPES n'est-ce pas et l'IDEPES et l'UNC donc si on te l'a dit 15 députés à l'UNC t'es retombé on a 248 alors il nous faudra 3 députés pour qu'il y ait comme on a 251 le calcul se fait là-bas 3 députés on peut les piocher dans le PPRD même ou on peut les piocher dans n'importe attend on peut piocher ça veut dire croire que si l'UNC part qu'il n'y aura pas de majorité parlementaire c'est une erreur monumentale c'est une erreur monumentale parce que la logique ici c'est que Martin Fayoulou ne pourra jamais faire alliance avec le FCC ça va m'étonner ça va vraiment beaucoup m'étonner Katoumbi je ne le vois pas revenir avec Kabila ça va m'étonner aussi bon on est des gens bah bah tout bah rechanger mais en tout cas là où je ne peux pas comprendre c'est qu'est-ce que Katoumbi va gagner en faisant partie de Kabila la candidature de 2023 cette candidature de 2023 il faudrait il ne faut pas se leurrer le FCC il n'y a mis déjà que 2023 et Zalipouna brouillard na brouillard bah quand ils ont tombé dans la période il y a la disette ma bango la disette politique ils vont donc dépenser beaucoup plus d'argent qu'ils ont accumulé pendant la période il y a bah tout ça ça va être difficile pour eux de dépenser beaucoup d'argent maintenant il y a qu'on réfléchit avant le budget qu'on a loué la marche quand ils étaient au pouvoir il y a le bon moment une différence la différence elle est fondamentale parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus d'argent on a autour c'est quelqu'un qui a un million de dollars mais ils n'ont pas eu un million de dollars ils ont eu un demi million on parle de 500 000 dollars qui ont été déboursés pour la marche ça veut dire que même dans ma dépense ça va être comme on a l'hésitation ils ne pourront plus tenir la logique jusqu'en 2023 ça va être difficile pour eux donc ici il faudrait travailler l'opinion va comprendre c'est vrai pourquoi tu es venu vous dire cher Congolais tu as la logique alors maintenant quand on va exclure le PPRD on va exclure le PPRD le PPRD peut avoir 112 on suppose que on va bouger on va bouger 112 députés on va bouger on leur donne la chance d'avoir la moitié des alliés ça veut dire 94 le PPRD peut avoir 112 plus 94 le PPRD 206 ce principe 206 voilà toujours la majorité ils sont en minorité parce qu'il faut 250 plus 1 ce qu'on fait c'est le PPRD tôt qu'il t'appel un minimaliste le PPRD 112 plus un tiers il y a un tiers il y a lié tôt on va la logique il y a 125 et puis ça dit sur une histoire il y a 237 237 or 237 vous n'avez pas toujours la majorité 237 vous n'avez pas toujours la majorité et dans le cas où 237 bah oui bah tu as UNC bah tu es bah qui est pas 237 plus 15 237 plus 15 le chiffre ou le pardon le nombre que ça va donner pour moi il y a toujours dans ma problème il y a une histoire à vous vendre ça bien quand il y a l'Assemblée nationale voilà pourquoi moi je crois qu'il est temps que le Congo comprenne que le PPRD le FCC ne sont pas si forts qu'ils vous font croire les années à l'autre ils sont pas si forts qu'ils vous font croire la majorité là est en train de partir en fumée il y a aujourd'hui plus de 15 groupes on attend il est bon 15 groupes il y a FCC prêts à repartir ça veut dire quand je dis 15 c'est une centaine de députés qui sont prêts à traverser prêts à traverser pourquoi ? parce qu'ils se disent non on en a assez toi quand tu as peut-être le PPRD le problème il y a FCC la gloutonnerie il y a PPRD il y a un bon FTC ce qui partage rationnel on ne serait pas là mais le coup il y a qui est qui est qui est aujourd'hui il faut simplement quelqu'un qui puisse donner mieux que ça je le dis en demi-mot je ne peux parler détail pratique sinon je vais prêter le flanc aux autres mais ce qui est vrai c'est que le PPRD le FCC c'est vide et la panique est totale croyez-moi sur parole dans peu de temps je reviendrai pour vous donner les noms de partis qui sont partis et ils sont prêts à dénoncer ça publiquement ils ne perdront pas malheureusement siège parce que le PPRD le FCC ce n'est pas une composante qui n'a pas ce n'est pas une composante juridique c'est une histoire électorale ça s'arrête là qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici france ... ... ... ... ... Fly ... ... Ma mère ne manifestations ni non, en Afrique. Nous autres, nous avons d' bishop sack y par dix mère qui ont rêvé. En fait, nous Scorpio, ma mère ne choisissant pas moi pour moi pour moi pour moi, Therefore, nous avons voté, c'était dur à saveur de 2ème siècle, Bernard de Marie c'est partout en Share, 7 Live 7 10 11 11 12 15 14 15 16 16 17 20 21 Bacongole, où allons-nous ? Bon, on a Koryana, puis nous m'envoie. Bacongole, c'est l'ignore. Koryana, appétit. Tchongoda, yon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501